Jérôme Privé bonjour, vous travaillez à la société Tornier, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et votre fonction ? C'est une société d'origine française qui conçoit et fabrique des implants chirurgicaux dans le domaine de l'orthopédie. Mon rôle aujourd'hui chez Tornier c'est d'engager une équipe de six personnes entre commerciaux et assistants techniques pour assister les chirurgiens sur la pose d'emplois. Vous étiez commercial, vous êtes aujourd'hui directeur régional, c'est dans ce but, dans cette optique que vous avez suivi une formation ici qui s'appelle manager une équipe commerciale ici à la faculté des métiers ? Au bout de 15 ans de poste de commercial, j'ai réalisé un bilan de compétences au cours duquel il est apparu que j'avais quelques notions mais que c'était insuffisant pour endosser ce rôle. Donc j'ai souhaité aller sur un format assez court du point de vue de la problématique du temps que j'avais accordé à cette formation. Ce qui m'a très bien convenu, j'avais besoin d'entendre des choses un peu plus objectifs que ce que je fais de manière très instinctive au quotidien. Donc une formation sur deux jours, avec le recul, comment vous avez vécu cette formation ? Est-ce que vous avez appris des choses ? J'ai réentendu parler de notions que j'avais déjà entendues au cours de mes formations commerciales continues chez Tornier en termes d'outils. Et puis j'ai rencontré des gens aussi intéressants du domaine de l'industrie avec des problématiques similaires mais dans des contextes différents. Alors vous êtes en poste de directeur depuis deux mois seulement, peu de recul encore mais est-ce que vous sentez déjà les bénéfices de cette formation dans votre quotidien ? Tout à fait. Il y a quelques outils encore une fois, si on prend le temps de se poser, de réfléchir en termes de stratégie, il y a des choses qui ressurgissent un petit peu de cette formation. Et puis il y a des choses qu'on voit un petit peu différemment aussi. Ça permet de gagner du temps finalement la formation dans son évolution professionnelle ? Ça permet de se remettre un petit peu en question sur ses convictions et puis sur son approche des gens, autant du point de vue des clients que par rapport aux équipes. Jérôme, quels sont vos défis pour demain ? C'est réorganiser une équipe qui est déjà bien en place et bien efficace avec une approche parfois un peu différente du métier. Jérôme Privé, merci. Merci.